INA, PODCAST ÉCO 1997, Pierre Rabhi et les dérives du progrès Pierre Rabhi est un philosophe, romancier, agriculteur et écologiste français né en 1938 en Algérie. Arrivé à Paris dans les années 50, il part s'installer dans les Cévennes moins d'une dizaine d'années plus tard. Il nourrit avec sa femme un désir de retour à la terre qu'il théorisera sous le concept de sobriété heureuse. Expert en agriculture et reconnu comme un visionnaire de la transition écologique, il est le fondateur du mouvement Colibri qui œuvre à l'émergence d'une société écologique et solidaire. Cette archive de 1997 est extraite de l'émission Fort Intérieur proposée par Olivier Germain Thomas. Pierre Rabhi participe alors à l'élaboration de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en tant qu'expert international. Premier contact, quand je suis venu en Europe, j'étais déjà pas mal bricolé, si vous voulez, y endoctriné par l'école qui nous présentait la France comme étant finalement le lieu de pèlerinage, c'est-à-dire notre mère, etc. Je ne veux pas remettre l'anecdote réaliste tout à fait de nos ancêtres le Gaulois, ce qui est tout à fait vrai. J'ai anonné que mes ancêtres étaient des Gaulois. Donc quand je suis venu en France pour la première fois, j'étais venu dans un état d'esprit extrêmement ouvert et enthousiaste. Par la suite, il y a eu une série de déconvenus qui m'ont, étant devenu ouvrier dans une entreprise de la région parisienne et en tant qu'OS, c'est-à-dire vraiment au bas de l'échelle, j'ai pu finalement me désillusionner très vite par rapport à ce projet libérateur du progrès, les progrès libérant les gens, alors qu'en fait on était incarcérés en permanence, soit dans des métros, soit dans des autobus, soit dans des usines ou dans des appartements. Donc je ne voyais pas très bien quel était le rapport entre ce qu'on m'avait appris comme étant la civilisation qui libère, par rapport à ce que je vivais dans ma réalité au quotidien en tant qu'ouvrier parisien. Et comment êtes-vous arrivé à en sortir ? Je suis arrivé à en sortir par une sorte d'insurrection, c'est-à-dire que j'ai pris le maquis intérieur en quelque sorte d'abord, c'est-à-dire récuser une société ou un programme ou une modernité si on peut dire, récuser une modernité qui me paraissait une imposture, à tort ou à raison, une imposture parce que ses promesses n'étaient pas conformes en quelque sorte à ses réalisations. Déjà dans l'entreprise, le fait qu'on vivait dans une espèce de pyramide extrêmement hiérarchisée où en haut, les gens cumulaient tous les avantages, le bon salaire, tous les avantages, et en bas, nous, OS, on cumulait tous les avantages. Ça m'a révélé tout de suite que la préoccupation de la modernité, c'était finalement pas l'être humain. C'était une espèce de mécanique complexe dans laquelle l'être humain ne devenait que contingent. Et vous êtes arrivé à trouver un moyen de vivre ? Alors, donc, mon insurrection a consisté à quitter Paris, donc à rompre avec... Ça m'était égal, je serais bien resté, si vous voulez, dans la mesure où, si j'avais senti qu'il y avait bienveillance, partage, équité... Je ne dis pas partage égalitaire, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas du tout contre la hiérarchie des ressources, je m'en fiche, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais l'équité, voilà, l'équité, c'est-à-dire reconnaître à chacun, tout de même qu'il est d'abord un être humain important et qu'il doit bénéficier de ce qui lui revient légitimement. Donc, j'aurais continué, ça m'était égal de balayer. Mais n'ayant pas trouvé cela, il a bien fallu que je retrouve un autre lieu, un autre espace. J'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille, nous avons partagé les mêmes idées, nous avons fait ce qu'on appelle un retour à la terre en Cévennes en 1960. Oui, donc avant même la grande vogue et avant la mode, vous avez élevé des chèvres, vous avez eu une ferme et vous avez voulu essayer de prouver, et c'est important dans votre démarche, parce que maintenant, ce que vous faites est une envergure internationale, mais vous avez commencé dans une toute petite société, dans un tout milieu microscopique, à prouver que c'était possible de vivre selon des méthodes traditionnelles. Tout à fait, enfin, disons que j'ai fait mon 68 à peu près en 57, ce que je pourrais appeler un petit peu, sans gêner personne, une sorte de procès de ce que je viens d'évoquer. Donc, le retour à la terre, ça ne signifie pas simplement fuir quelque part, ça signifie essayer de trouver un autre lieu, un autre espace, c'est-à-dire une sorte d'espace dans lequel on puisse incarner les valeurs auxquelles on croit, c'est-à-dire ce qui fonde notre conviction, et ce qui est le fondement de notre propre vie, c'est-à-dire de nos choix d'existence. Et ces fondements étaient pour moi des choses sérieuses. Je pense que l'homme a trouvé sa place dans la création, et trouver sa place dans la création, je ne pouvais pas la trouver à travers ce qu'on me proposait, le cadre dans lequel. Donc, j'ai préféré, avec ma femme, nous avons préféré recréer un lieu modeste, tout à fait humble et modeste, rocailleux, les conditions dont personne n'aurait voulu. Nous nous sommes installés sur une petite ferme, mais rocailleux, sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans chemin, etc. Mais alors, quel beau paysage, quel silence magnifique, les valeurs intangibles, c'est-à-dire que ces valeurs profondes qui aident l'être intérieur à changer, nous les avions. Donc, nous détenions ce que les milliardaires n'ont pas. Alors, le reste, on s'est dit, après tout, le reste, il faut retrousser ses manches, travailler, et puis aménager la maison, planter des arbres, enlever les cailloux, se battre, lutter pour faire de ce lieu qui était à l'abandon un lieu vivant, un lieu de vie. Et c'est ce que nous avons réalisé. Et alors là, on va arriver à une troisième ou une quatrième étape, c'est le moment où, à partir de cette expérience, vous essayez d'en extraire une sorte de modèle, enfin, de cette expérience, de vos réflexions, de vos lectures, et vous vous mettez à mener une sorte de combat en faveur du respect de ce mode de culture traditionnel. Donc, vous êtes passé de l'Ardèche, en fin de compte, et ensuite, le théâtre est devenu presque le monde entier, puisque vous avez eu des missions en Afrique noire, en Tunisie, et que maintenant, on vous écoute pour beaucoup d'endroits. Comment s'est fait ce nouveau passage ? Ce qui n'était pas évident non plus pour un ancien ouvrier. Alors, je me permets simplement de revenir sur la notion de traditionnel. Il ne s'agit pas, en fait, de traditionnel. Il s'agit, en quelque sorte, de mettre à jour de la modernité un mode d'existence, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, mais tenant compte des valeurs que la modernité nie. Donc, il ne s'agit pas de retour traditionnel, proprement dit. Donc, j'ai connu le monde de l'agriculture de l'intérieur, parce que j'étais ouvrier agricole. Connaissant ce monde de l'intérieur, j'ai su que les pratiques, puisque, en tant qu'ouvrier, il fallait bien que je pratique, quand mon patron m'envoyait traiter, ce qu'on appelle traiter des arbres, traiter des arbres, ça signifiait simplement répandre du poison, du poison sur ces arbres, et donc dans l'environnement, et donc portait atteindre indirectement aux nappes phréatiques, etc. Et donc, mon interrogation était, mais comment se fait-il que nous rentrions dans ces pratiques qui, en fait, sont nuisibles et nient, en quelque sorte, le caractère sacré de la création ? Comment se fait-il que l'humanité est obligée d'empoisonner, de faire beaucoup de mal à ce qui lui fait le plus de bien, c'est-à-dire cette nature ? Et c'est en cela que j'ai refusé d'être un agriculteur conventionnel, bien que je ne fasse... Je n'ai jamais fait le procès des agriculteurs, ils ne sont pas seuls responsables, c'est la collectivité toute entière qui est responsable. Oui, et puis, vous l'expliquez bien dans vos livres, c'est un certain système économique. Voilà. Alors, c'est cette obsession du productivisme. Je pensais, justement, en quittant les villes, fuir cette obsession du productivisme, et je la trouve à la campagne, parce qu'on était tout le temps obsédés par hausser les quintaux hectares, à coups de mécaniques, à coups d'engrais chimiques, à coups de pesticides, à coups d'hormones, à coups d'un arsenal fantastique qui était mobilisé, comme si on allait mener, je ne sais quelle guerre, contre cette terre mère, cette terre nourricière, cette terre qui n'a fait que nous nourrir, qui a nourri les ancêtres, et qui est prête à nous nourrir. Et donc, cette attitude m'a paru absolument désolante, et c'est contre cette démarche, contre cette stratégie négative que je me suis insurgé, et je suis devenu ce qu'on appelle à l'agriculture écologique, c'est-à-dire comment finalement produire sans détruire et sans nuire, parce que c'est le grand problème d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Éco, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun nouvel épisode chaque semaine. À très vite sur Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada